Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 25 février 2024, 9h38, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, avec ce qu'on s'est partagé hier, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se produire derrière le rideau, de ce grand spectacle qu'on nous présente à tous les jours sur les réseaux sociaux, puis dans les médias corporatifs. Maintenant, on a eu cette année la grande réunion de ces gens non-élus, ce gouvernement mondial non-élu qu'on pourrait qualifier de culte, le Forum économique mondial 2024, dans lequel on a appris des choses très importantes. Dans le fond, ces gens-là ne se gênent plus pour nous exposer leurs préoccupations et comment ils veulent que le monde soit géré et administré. D'ailleurs, c'est eux qui contrôlent tout. C'est composé, le Forum économique mondial, du cartel industriel, le cartel du militaro-industriel, naturellement, du complexe militaro-industriel, le cartel pharmaceutique, scientifique, bancaire et médiatique. Et ces gens-là, non-élus, possèdent l'ensemble des ressources du monde, l'ensemble des usines de transformation et de distribution. Et naturellement, ont leur connexion et ont leur ficelle dans tous les gouvernements du monde. Et cette année, on a appris que la plus grande menace que le monde industriel, nos grands gouvernants, le grand culte qui nous gouverne a à faire face, c'est pas les conflits, les guerres, ni même l'urgence climatique. C'est venu de la bouche même d'Ursula von den Leyen, la présidente de la Commission européenne, non-élu. Et on va aller l'écouter. Ce qu'elle dit, c'est vraiment très révélateur. Et elle prévient le culte qui contrôle tout. Elle dit « Votre plus grande menace, vous autres, c'est pas ça. C'est la désinformation et la mauvaise information, selon Ursula von den Leyen. » Would you like it, Walt? Ha 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 ! Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Et elle va même plus loin à la fin de son intervention, elle dit, parce qu'elle dit, dans le rapport annuel des grands risques pour la communauté industrielle, qui a été publié cette année, ces plus grands risques-là, eh bien, ils sont, dans ce rapport annuel de ce groupe-là, de culte qui nous gouverne, ils sont étonnants. Ce n'est pas les conflits, ce n'est pas les guerres, ce n'est même pas l'urgence climatique qu'on nous chame depuis des années comme étant la plus grande menace pour l'humanité, mais la désinformation et la mauvaise information. Elle va même plus loin, elle dit, on doit tous, dans les prochaines années, on doit tous, et c'est ça le plan, et c'est ça la plus grande révélation, le choc est sorti du sac, on doit tous penser pareil. Les prochaines années vont nous demander de penser de la même manière. Les prochaines années vont nous demander, à nous tous, de penser de la même façon, complètement, complètement hallucinant, et t'en as une autre, parce qu'au Forum économique mondial, t'as plusieurs événements qui se passent en même temps, t'as plusieurs conférenciers, et t'en as une qui disait la chose suivante. La désinformation, oh, ils font de l'argent. Il faut qu'on suive cet argent-là. Il faut qu'on travaille avec l'industrie de la publicité pour les convaincre qu'ils arrêtent de mettre de la publicité sur ce que nous, on considère être de la désinformation. Donc, il y a beaucoup de cet argent-là de la communauté publicitaire qui s'en va dans vraiment des mauvais, des mauvais contenus que nous, on considère comme mauvais contenus. C'est complètement, complètement, wow! Tu pensais que George Orwell, en 1984, son roman écrit il y a plusieurs décennies, nous amènerait dans un monde complètement totalitaire? C'est un conte de fées. Je te reviens avec quelque chose. Bouge. Ok, maintenant, vous savez, tout fonctionne par narratif, tout fonctionne quand on parle de contrôle, et que ces gens-là veulent contrôler l'information, l'idéologie, le narratif, il n'y a pas plus évident, et il n'y a rien qui peut te démontrer plus ce que je veux t'avancer que l'idée que les États-Unis d'Amérique, par exemple, ou même le Québec ou la France blanche, sont racistes. Et ça, c'est le narratif qu'on pousse, que les groupes d'activistes poussent depuis des décennies. Nonobstant le fait que les États-Unis ont élu deux fois Barack Obama, un président afro-américain, et que dans la plupart des hautes sphères de toutes les directions, dans le sport, la chanson, le cinéma professionnel, beaucoup, beaucoup de ces acteurs et joueurs et joueuses-là sont afro-américains. D'ailleurs, même les afro-américains se réveillent de plus en plus, ils disent « on ne veut plus être victimisés, nous autres, si tu veux avancer, tu peux avancer, il va falloir arrêter de jouer à la victime ». Il y a ce professeur de Harvard, considéré comme un des plus grands économistes actuellement, Roland Fryer, qui a eu l'audacité de se mettre le nez là-dedans et d'aller fouiller. Dans la prétention que les gens ont de ces groupes d'activistes-là de dire que, par exemple, les services policiers américains sont partiaux et, naturellement, ciblent les communautés afro-américaines plus que les communautés blanches. Il a fait ça avec des étudiants, des observateurs. Ils étaient à collecter toutes les données à travers les États-Unis, fait un rapport incroyable avec, comme il le dit, des références et des références, des centaines et des centaines de références. Puis, il est arrivé à la conclusion, puis même lui, il était surpris tellement du résultat, la première fois qu'il a fait la même étude, pour être certain, avec un autre groupe d'un autre huit, d'un groupe d'un autre huit personnes différentes, puis ils sont arrivés aux mêmes conclusions. Dans des petits événements, oui, il peut sembler avoir peut-être un peu plus de ciblage, mais il dit, dans les fusillades envers les criminels ou les fusillades provoquées par les policiers, il n'y a aucune, aucune preuve de quelque partialité que ce soit. Puis, il n'en venait pas. Il a voulu publier ça et il a été attaqué tout de suite par la communauté de Harvard. C'est un professeur de Harvard, là, qui est complètement gauchiste. C'était une université complètement dévolue à l'agenda mondial. Ils lui ont dit, si tu publies ça, ça va être la fin de ta carrière. Il dit, OK, je le publie. Il a eu du courage, il a eu un courage incroyable. Et, pas longtemps après, naturellement, Harvard est arrivé en contre-attaque. Et comme dans tous les cas où les gens dévoilent des vérités qu'on ne veut pas entendre, et que ces gens-là ont quand même un réseau puissant et ont une influence assez grande, là, nous autres, on n'a pas d'influence, bien, devinez ce qui lui est arrivé. Eh oui, des accusations d'agression sexuelle. On va aller l'écouter. Ça se passait à The Free Press, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, OK? Il y a cinq jours. Il raconte son histoire. Roland Fryer, économiste, professeur à l'université de Harvard. On écoute tout ça, puis je vous ai résumé un peu ce qu'il dit, là. Je vous l'ai résumé, puis on va l'écouter, puis je vous le résumerai encore un peu. Donc, c'est des millions d'observations sur l'utilisation de la force par les forces policières qu'ils ont, comment dire, compilées. Des forces létales et non-létales. Si vous êtes un web-designer, ici sont quatre Wix Studio features. J'ai collecté beaucoup de données. J'ai collecté millions d'observations sur l'utilisation de la force quotidienne qui n'était pas létale. J'ai collecté mille d'observations sur l'utilisation de la force létale. Donc, des millions d'observations qu'ils ont collectées d'événements où il n'y avait pas de force mortelle et d'autres, des milliers où il y a eu des événements mortels. Ça, c'est en 2016. Donc, les gens perdent la tête quand ils n'aiment pas la conclusion d'un rapport ou d'une étude. Dans les petits événements d'utilisation de force, ils ont dit, on a peut-être vu une impartialité. Dans des petits vols ou petits gestes criminels. Les gens ont semblé aimer cette conclusion-là à laquelle je suis arrivé. Que je démontrais que, oui, dans les petits événements tous les jours d'actes criminels mineurs, oui, il y a peut-être une partialité. Le monde a aimé ça, cette conclusion-là. Mais on n'a vu aucune, aucune partialité raciale dans les policiers. Quand les policiers utilisent leur arme. Mais il dit même, ça a été surprenant pour moi, parce que j'entendais un autre narratif depuis des années. Donc, j'avais huit personnes à temps plein travaillant là-dessus sur presque une année. Quand j'ai trouvé, quand j'ai découvert les résultats surprenants. J'ai embauché huit autres nouveaux recherchistes. Et j'ai refait l'étude. Pour être certain du résultat. Ils sont revenus avec la même conclusion. Et que j'ai compris, et j'ai vu, réalisé que c'était robuste comme conclusion. Et là, j'ai dit, OK, je vais le publier. L'enfer s'est déchaîné. C'était 104 pages. Académique, dense, documenté. Et c'est un papier économique aussi, sur la réalité économique des différentes ethnies. Et il y avait 150 pages d'appendices. Ça a été, je l'avais déjà, je venais juste de la mettre en ligne depuis seulement 4 minutes. Quand j'ai reçu mon premier courriel, ça c'est plein de merde. Ça fait pas de sens. Et j'ai écrit tout de suite, j'ai réécrit à cette personne-là. Comment t'as réussi à lire ça aussi vite? 150 pages, 150 pages d'appendices, 4 minutes. C'est fantastique. T'es un génie. Et j'ai eu des collègues de Harvard qui m'ont mis dans un coin. Ils m'ont dit, publie pas ça. Tu vas ruiner ta carrière. J'ai dit, de quoi tu parles? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce travail-là, à cette recherche-là? T'as cru à la première partie? Oui. As-tu cru à la deuxième partie du rapport? Bien, il dit, le problème, c'est que ça va pas ensemble. On a aimé la première partie, quand tu dis qu'il y a un petit peu de partialité dans les petits actes criminels. Mais la deuxième, je sais pas, tu pourrais pas la publier un petit peu plus tard? Donc là, je vous raconte littéralement la conversation. Je dis, si la deuxième partie, à propos des fusillades, l'utilisation de l'arme des policiers... Si la deuxième partie montrait une partialité... Vous pensez que je devrais la publier maintenant? Ils ont dit, oui, là, ça aurait du sens. Mais je t'ai garanti qu'il a répondu, je t'ai garanti que je vais la publier. Et on verra ce qui va arriver. Puis on le sait ce qui est arrivé. Le gars a été attaqué. Deux ans après, ils sont arrivés avec une allégation d'accusation sexuelle. Juste pour te démontrer que quand on t'emmène et qu'on te présente un narratif, quand le système, le culte qui te gouverne te présente un narratif et que tu viens le contredire, surtout comme quelqu'un de crédible comme ça, tu vas payer le prix et le gros prix. Vraiment, je ne sais pas vers quoi on s'en va, mais ce n'est vraiment pas vers la lumière, ce n'est vraiment pas vers Byzance, ce n'est vraiment pas vers la liberté et le droit de penser. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Merci. 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 Merci.